coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui un bouquin spécial sur le tarot qui s'appelle the numinous le tarot guide un nouveau chemin pour apprendre à lire les cartes connaissez les cartes pour vous connaître vous même de rachunda tromble alors le truc c'est que le livre il est en anglais comme vous voyez c'est le seul défaut entre guillemets du bouquin parce que vraiment sinon moi c'est un gros 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 coup de coeur pour moi je le dis pas souvent mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce qui se fait sur le tarot je parle en termes de livres je trouve difficilement ce que je recherche je trouve que souvent les livres sur le tarot sont très complexes s'axent beaucoup sont beaucoup axés sur sur la symbolique forcément en fait sur des choses très techniques et c'est vrai que voilà le tarot il est hyper travaillé au niveau de la symbolique tout ça mais moi c'est pas mon approche en fait si vous suivez si vous suivez mes vidéos vous voyez je j'ai une approche qui est très intuitive je me base avant tout sur les illustrations donc je j'aime raconter des histoires avec les cartes je travaille vraiment au feeling en fait un peu avec les tripes et ce côté un peu froid je fin pour moi c'est froid en fait d'étudier le tarot comme à l'école on étudie on apprend les mathématiques quoi voilà c'est vraiment pas mon truc et donc voilà souvent je suis déçu par les ouvrages que je trouve d'autant plus que je trouve que il ya aussi que c'est mon expérience personnelle mais souvent dans les livres sur le tarot où je trouve j'ai du mal en fait je trouve que ce sont des livres qui nous apprennent les symboles de chaque carte et j'ai du mal à m'approprier en fait la signification de la carte j'ai vraiment le sentiment que je vous ai d'être à l'école et on m'enseigne voilà ce que c'est que la la représente ce que représente la carte mais je n'arrive pas à me l'approprier et pour moi pour que je m'approprier les choses bah il me faut me raconter des histoires en fait c'est ma manière à moi de m'approprier les choses parce que ça utilise mon imaginaire moi ma mon imagerie mentale aussi mais pas que ça ça va aussi titiller mes émotions et mes sensations et moi comme je suis hyper sensible j'apprends comme ça je sais pas apprendre de manière juste au niveau de la mémoire voilà et la particularité de ce livre c'est qui nous raconte des histoires donc ce n'est pas un bouquin qui va vous décortiquer chaque carte du tarot de marseille en vous expliquant le langage des couleurs le langage des symboles et tout ça si c'est ce qui vous intéresse c'est clairement pas ce livre là qu'il vous faut mais si comme moi vous n'aimez pas cette approche là que vous avez envie d'une nouvelle approche c'est noté d'ailleurs pour étudier les cartes une approche que je trouve beaucoup plus simple beaucoup plus ancrée aussi dans notre quotidien parce que voilà le tarot ça date un peu et je trouve aussi dans souvent dans les livres qu'on trouve sur le tarot on a quelque chose d'un peu poussiéreux selon moi et je peux avoir du mal quand je lis ce genre de livre à faire le lien avec notre époque et voilà les problèmes que moi je peux rencontrer dans dans mon époque quand j'ouvre un livre sur le tarot et je lis la signification d'une carte particulière souvent c'est un petit peu compliqué pour moi de faire le chemin et d'ancrer ça dans mon quotidien là c'est vraiment un bouquin qui est entré dans votre quotidien donc je vais vous montrer comment est ce qu'il est fait au début vous avez une introduction vous explique ce que c'est que le tarot une courte histoire du tarot comment utiliser ce livre comment tirer une carte et après vous avez toutes les cartes qui sont expliquées donc c'est vraiment un livre ici alors il n'y a pas de tirage ça va pas vous apprendre à tirer les cartes ça va pas vous apprendre comment fonctionne le phénomène de divination le rôle de ce livre c'est de vous donner une signification de chaque carte dans le tarot on est dans ce type de bouquin et vous allez voir qu'il fait d'une façon assez originale donc je vous montre vous avez toutes les cartes qui sont expliquées parce que des fois vous avez on peut trouver ces rares mais des fois vous avez des livres sur le tarot où il n'y a que les arcades majeurs qui sont expliquées là c'est pas le cas vous avez les 78 cartes donc je vous montre comment il est fait par exemple nous avons ici le fou en fait vous avez la carte du coup en noir et blanc et ensuite vous avez une histoire et c'est là que j'adore moi c'est vraiment une histoire donc c'est comme si vous étiez dans un roman c'est une histoire fictive mais qui vient vraiment s'ancrer dans notre quotidien alors j'ai pris mon portable pour pouvoir parce que je suis pas bilingue et voilà j'ai pour scanner le truc et puis vous donnez vraiment une traduction qui soit bien pour que vous puissiez voir quel type d'histoire vous avez donc là c'est une histoire racontée inspirée donc par l'énergie du fou et ensuite quand on tourne la page donc ça c'est l'histoire qui continue et quand on tourne la page on a des des grands points si vous voulez qui vont reprendre la signification de l'histoire en gros l'histoire ça vous fait vous pouvez imaginer comme dans ces bouquins comment ça s'appelle l'histoire dont vous êtes le héros vous pouvez vous mettre à la place en fait de la personne voilà qui qui vise l'histoire vraiment et puis ensuite ici vous allez avoir un peu la signification cachée derrière l'histoire voilà donc si vous avez par exemple pas spécialement le temps de lire l'histoire vous pouvez vous référer tout de suite au point qui a écrit ici donc je vais vous montrer je vais vous lire en fait je prends mon petit portable et je vais traduire à ce qu'on nous dit sur le fou vous allez voir je trouve que c'est juste génial moi hyper c'est hyper ancré dans le monde réel imaginez que vous rentrez chez vous après une journée de 12 heures au bureau en traversant le salon vous croisez vos colocataires allongés sur le canapé il vous regarde avec envie et demande qu'est ce qu'on mange vous préparez toujours le dîner et prenez un plat à emporter sur le chemin du retour pour tout le monde à l'appartement vous êtes le plus responsable de tous mais ce soir c'est différent vous avez été submergé toute la journée avait raté le déjeuner ce qui signifie que vous n'aviez pas mangé depuis ce matin là alors vous vous êtes offert un dîner tôt dans ce nouveau restaurant vietnamien au coin de la rue avant de rentrer chez vous je n'en ai aucune idée répondez vous en frottant tout votre ventre mais bonne chance pour le savoir c'est libérateur de ne pas avoir toutes les réponses où le dîner pour tout le monde là je tourne la page je vais vous traduire la suite nous commençons donc là derrière donc là je vous ai lu l'histoire vous voyez c'est court ça dure une page ensuite derrière vous avez up je crois que c'était l'histoire qui continuait mais non en fait là on va vous donner plus la signification de l'histoire et puis là c'est plus c'est en fait c'est vous partez du général et vous allez au plus précis dont la générale là on commence à préciser parce qu'on vous donne on vous explique un peu la signification de l'histoire et puis là vous avez on sait pas des mots clés mais presque des idées clés voilà en lien avec la carte donc là on nous dit nous commençons notre voyage à travers les arcades majeurs avec le fou auquel est attribué le numéro 0 signalant un nouveau départ alors attendez parce que là mon traducteur il a du mal trouver cette carte dans votre jeu regardez là regardez là vraiment que voyez vous la plupart des cartes montre un personnage debout presque au bord d'une falaise un pas depuis de plus et puis va-t-il tomber va est-ce qu'il va s'envoler le personnage est ce qu'ils sont soucis peut-être que ses manches flottantes se transformeront en elle dans les vieux jeux le fou était le bouffon de la cour ou l'idiot du village dans les jeux plus modernes le fou peut vous inciter à suivre votre coeur et accepter les risques encourus dépendant de la situation le fou peut également vous avertir oui ça devait enfin selon la situation le fou peut également vous avertir de vous soustraire à vos responsabilités ou de sauter avant de regarder le fou peut également vous aider à démarrer une nouvelle phase de la vie ou à révéler un nouveau défi guidé uniquement par votre intuition et votre foi le fou c'est un peu le l'enfant en fait quand vous vous saviez voler quand vous pouviez faire ce que vous vouliez lorsque les attentes de la société à votre égard faible ou élevé n'avait aucun impact lorsque vous avez refusé de vous laisser alourdir par les opinions des autres sur ce que devait être le bon chemin pour vous il y a tout un monde là bas qui n'attend que vous pour l'explorer tout ce que vous avez à faire et d'avoir la foi faire un saut et commencer si je trouve c'est joliment dit je trouve c'est voilà c'est clair c'est accessible c'est c'est ancré dans notre dans notre vie de tous les jours je trouve la façon dont la carte est expliquée et ensuite je vais vous lire là les petites notes à côté donc attendez je vais y arriver voilà donc là je vais vous lire ici je vais vous traduire ce qui est écrit ici on nous dit pensez à un moment de votre vie vous vous êtes senti obligé de tout savoir et de tout supporter peu importe à quel point vous étiez fatigué ou épuisé peu importe à quel point vous étiez malade peu importe à quel point vous étiez submergé quelle part de cette pression provenait de source externe combien de venez de vous combien de sources venez de vous écrivez librement sur la façon dont les choses se seraient déroulées différemment si vous vous étiez libéré de la responsabilité de plaire aux autres et de bien faire les choses et que vous aviez agi uniquement par instinct et pour vous même en fait en partant de l'intérieur de vous donc ça c'est le premier point deuxième point penser à une personne que vous admirez pour la façon dont elle prend toujours l'initiative et réalise ses rêves peut-être que c'est quelqu'un de célèbre ou peut-être que c'est quelqu'un dans votre vie énumérez toutes les qualités que cette personne incarne laquelle de ces qualités pourriez vous appliquer à la situation à laquelle vous êtes actuellement confrontés et dernier point quelle peur vous retiennent penser à un domaine où on vous demande de vous étendre au delà de votre zone de confort et où il est également impossible de savoir comment les choses vont se dérouler écrivez sur le pire scénario si les choses tourner mal essayez d'imaginer voilà le pire truc d'où viennent ces peurs que feriez vous s'ils de si les fameuses peurs devait se réaliser donc en fait je me suis trompé ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce ce livre ça fait un moment que je l'ai que je voulais vous le présenter je pensais que c'était des comment dire les idées clés et en fait c'est plus que ça ce sont des des petits exercices de développement personnel en fait si vous voulez travailler ça on dit jour et des journaling en fait si vous voulez prendre un journal dans lequel vous allez répondre alors soit ces trois points soit un d'entre eux en tout cas ce sont des questions que je trouve toujours très pertinentes et voilà forcément en lien avec ici l'archétype du fou et cette invitation à lâcher prise et à et à se faire confiance donc voilà voyez on vous avez ça pour toutes les cartes même pour les arcanes mineurs vous avez une histoire qui est tout aussi conséquente parce que je sais que parfois dans certains livres vous avez moins de détails sur les arcanes mineurs et c'est pas le cas ici donc toujours la même structure hein vous avez l'histoire donc toujours à vous projeter dans l'histoire en fait c'est une aventure qui est vécu et j'adore dans notre monde moderne ensuite explication de la carte donc voyez on nous dit là le neuf de bâton ça reflète tatatatata et ensuite des trucs à creuser un petit peu plus en guidance pour faire un travail sur soi et voilà vous avez ça pour chaque carte donc ça fait un bouquin de trois cent trente cinq pages donc voyez il est assez costaud vous n'avez pas précisé mais on est belle couverture rigide comme ça je trouve vraiment beau avec la dorure ici le titre aussi doré je me rappelle plus du prix là je l'ai en dollars mais je vous le mettrai dans la dans la description c'est un vrai coup de coeur pour moi c'est le livre que j'attendais en fait bon malheureusement il n'est pas en français mais vous voyez que enfin on peut le traduire si vous avez voilà avec google traduction vous pouvez le traduire facilement et c'est un super compagnon je trouve quand on fait un tirage voilà que moi des fois si j'ai un doute ou j'ai du mal à interpréter une carte de tarot je sors mon tarot guide je lis l'histoire et ça me permet de me l'approprier encore une fois dans mon quotidien voilà de comprendre la carte en ligne avec mon quotidien voilà pour cette petite présentation j'espère que ça vous aura inspiré je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous